Générique Le premier jour, il y a une consultation, il y a un chef de l'État. Il y a un élo lundi 2 novembre 2020, il y a un 8 novembre 2020. Il y a un 243, il y a un bon palais de la justice, un palais de la nation plutôt. Il y a un bon palais de la justice, un palais de la nation plutôt. Restez en ligne pour suivre l'intervention, les réactions, il y a chaque délégation. La mission de la CENI est déclinée à l'article 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence d'une institution, ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser de telles élections, ça fait aujourd'hui parmi les éléments du chemin critique préparatoire, en disant qu'il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire des études et décliner les chiffres, par exemple, en disant que ça m'intéresse autant. Nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité, à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité, à ce qu'il se raconte, d'abord, avec son prédécesseur, qui arrive à échanger. Pourquoi ? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie, et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, les dialogues doivent être permanents et jamais arrêtés. Mais ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Stabila et des extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les maîtres de côté et en face, ils parlent des problèmes de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite agendrer vers les institutions, le Parlement et le Sénat, et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le souffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme le garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tous ces sites réunis, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été offert par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire des massages à celui qui a le destin du pays à travers ses mains. Nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise et grâce à cette initiative, il a eu à avoir une cible de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens et que il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes ressources de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son temps. Oui, pour la base globale des droits des hommes, nous avons aussi constaté que dans la Constitution il est permis de faire des coalitions et lorsqu'on a fait une coalition, lorsqu'on estime qu'à mis par cours une évaluation que ça ne marche pas, il est toujours loisible de revoir les conditions pour faire une nouvelle coalition. Moi, j'ai dit ce que dit la Constitution. La Constitution permet qu'il y ait une coalition comme identité des conditions. On peut garder une coalition tout comme on peut faire une nouvelle coalition. nous avons été consultés, nous avons donné nos avis, mais le plus important pour nous, c'est que nous avons relevé que dans tout ce qui se passe ici, avec la tension qu'on vit et tout ça, les médias jouent un rôle dans l'exacerbation de la crise, dans l'exacerbation des tensions. C'est pourquoi nous avons préconisé des dispositions, des mesures à prendre pour essayer d'encadrer les médias pour les amener à plus de professionnalisme pour leur rappeler leurs responsabilités sociales afin qu'ils puissent travailler dans l'intérêt général et pas dans les intérêts partisans. Je pense que nous avons tous suivi le discours du chef de l'État qui a convoqué les consultations en tant qu'Église du Christ au Congo. Nous sommes venus déposer notre mémo qui contient des propositions que l'Église du Christ au Congo soumet au président de la République. L'église est tellement contente parce que ça cadre dans notre vision. C'est-à-dire quand les choses ne marchent pas, il faut se mettre autour d'une table et parler. Nous sommes des Africains, n'est-ce pas ? Pour nous, quand le président de la République a convoqué les consultations pour l'Église du Christ au Congo, c'était vraiment une occasion. C'est comme ça que nous sommes venus déposer nos propositions à son excellence. Nous sommes là pour répondre à l'appel du chef de l'État en rapport avec son message à la nation. et la communauté islamique a essayé d'apporter sa contribution, sa réflexion au message du chef de l'État en conseillant, en donnant ce point de vie par rapport à ce que le chef de l'État veut en ce qui concerne la gouvernance de ce pays. En ce qui nous concerne, nous avons estimé que ce pays a besoin de la stabilité, il a besoin de la paix et qu'il faut consolider la paix mais il faut également améliorer la gouvernance de ce pays. et pour cela, je crois que les questions qui ont resté câblées sur les textes légaux, la constitution et tous les autres textes, je crois que nous n'aurons pas de problème et que l'alternance réalisée dans ce pays ne doit pas être ne peut pas dire simplement un matin, ça doit se poursuivre pour que nous puissions continuer avec les alternances dans ce pays-là. Voilà les conseils que nous avons produits au chef de l'État. Nous pensons que tout le monde doit respecter la constitution de la République, tout le monde doit respecter également les institutions de la République et voilà, si nous le faisons de cette manière, le pays va sortir que le chef de l'État tient bien la balance pour que le pays ne puisse pas basculer. Le chef de l'État a voulu bien consulter l'armée du salut. Le chef de l'État a commencé d'abord par nous présenter la situation de notre pays, la situation de l'air. et il a bien voulu aussi recevoir de la part de l'armée du salut de notre Église quelques conseils et quelques recommandations pour la bonne marche de notre pays. Et nous avons formulé quelques recommandations que nous avons soumis au chef de l'État et qu'il pourra nous lire sur les sociens de la population, sur l'encadrement de la jeunesse, sur l'agriculture, sur... Nous avons parlé de beaucoup de choses qui pourront bien contribuer à l'avancement de notre pays. Nous avons d'abord remercié le chef de l'État pour avoir initié ses consultations nationales et il nous a bien reçus et nous avons très bien causé. Nous avons un peu plus parlé sur le social, c'est que nous Congolais sommes en train de traverser notre vie quotidienne et je pense que je ne peux pas aller au-delà. Il était à l'écoute, il a la volonté, le chef de l'État et nous espérons qu'à la fin de ces consultations nous aurons de bonnes conclusions. Je voudrais dire que notre délégation que j'ai conduite aujourd'hui c'est au nom d'abord de notre président de l'église générale de Dokamba qui est le président de l'église de l'église du Congo absent au pays. Les raisons pour lesquelles je conduis cette délégation en son nom et nous avons remercié le président de la République qui a daigné nous associer à ses consultations pour pouvoir réfléchir avec lui sur des grandes décisions qu'il devra prendre dans les jours à venir. Et il nous a posé le problème, nous avons écouté en tant qu'église nous avons confirmé au chef de l'État que l'église de l'église du Congo l'accompagnera dans toutes les voies qu'il prendra qui pourront sauver notre nation et sortir notre nation de la souffrance de la douleur de la misère pour amener cette nation à son développement. Première précision, je ne viens pas ici en tant que président de l'Assemblée progressive de Kinshasa parce que ma vocation c'est le pastorat. A ce titre, les pères de l'église qui sont avec moi m'avaient choisi comme président du Haut Conseil des Églises de Réveil l'unique organe de régulation des églises en République démocratique du Congo. C'est à ce titre que nous avons été invités par les chefs de l'État pour échanger avec lui sur la crise qui couvre la RDC actuellement nous l'avons écouté le conseil c'était pour lui mais de manière lapidaire ce que vous pouvez retenir c'est que nous avons demandé aux chefs de vrai dans les sens de maintenir la paix et d'accélérer le développement de la RDC. Donc globalement c'est autour de cela que s'est tourné notre échange et nous continuerons à prier pour que ce pays avance dans la paix et que son développement soit précipité.